Suite logique, après la classe E coupée, voici la déclinaison brake de cette imposante routière. Côté design, la classe E brake reprend les lignes et la face avant agressive de la berline. Le profil arrière, toujours aussi impressionnant, est beaucoup plus élégant que l'ancienne génération. Sous le capot, notre 250 CGI d'essai accueille un 4 cylindres de 204 chevaux. Pourvu d'un turbo-compresseur, ce bloc se montre agréable, doux et performant. Seul point négatif, la boîte de vitesse automatique a 5 rapports. Elle manque de réactivité. Côté conso, le brake affiche 8 litres au 100 km de moyenne en cycle mixte. La conduite du nouveau brake classe E se révèle plus dynamique que la précédente génération. Et fort heureusement, le confort a été préservé. L'intérieur, similaire à la berline, n'offre pas de mauvaises surprises. La présentation est toujours aussi soignée et la finition quasi irréprochable. L'équipement de série offre un régulateur limiteur de vitesse, la climatisation automatique P-Zone ou encore un volant multifonction. L'habitabilité demeure l'avantage majeur de la Mercedes classe E brake. Il est clair que les occupants ne manquent pas de place. La garde-toie est généreuse et la largeur au coude appréciable. Tradition oblige, le coffre de la classe E brake conserve un volume de chargement exemplaire pour la catégorie. Une fois la banquette rabattue, il ne vous reste plus qu'à jouer les déménageurs. Les tarifs pour la Mercedes classe E brake 250 CGI débutent à 48 000 euros. L'abbé de larice bleue Sous-titrage ST' 501